Convincere sei senatore Convincere sei senatore Ceci sera-t-il la première critique en français du film Silvio et les autres écrit et réalisé par Paolo Sorrentino sur les écrans de France à compter du 31 octobre 2018 j'en ai bien l'impression j'ai parcouru la scène YouTube cinéphile française et je n'ai pas trouvé d'autres ou en tout cas de première critique française de Silvio et les autres alias l'Euro 1, l'Euro Doué c'est-à-dire E chapitre 1 et E chapitre 2 comme il est sorti ici même en Italie il y a 6 mois alors, je ne pensais pas a priori me farcir une troisième critique cinématographique une troisième critique de film dans la foulée vous en avez eu une récemment qui vous a peu finalement interloqué qui s'appelait sur le Mademoiselle de Jonquière d'Edouard Baer et quelque temps auparavant je crois vous avoir entretenu des mensonges de La La Land donc vous voyez que, encore une fois, la critique cinématographique n'est pas mon activité principale si vous tombez sur cette vidéo par le truchement du référencement et des recommandations associées vous devez savoir que je m'appelle Stéphane Edouard que je suis un sociologue qui parle de sentiments un mécanicien qui fait des relations humaines que j'explique, je décode, j'analyse les relations hommes-femmes d'habitude mais que, voilà, une petite pensée parasite une petite saillie avant de dormir l'autre jour je vous ai partagé en post YouTube les post YouTube ne les voit que les abonnés donc si tu n'es pas abonné à la chaîne c'est le moment de le faire entre les vidéos, maximum un par jour mais plutôt un tous les deux, trois jours en ce moment ce sont des post, un petit peu comme des post Facebook où je vous sollicite, je vous invite à partager votre avis où je vous tiens un petit peu au courant du programme des vidéos à venir voilà, donc là j'ai glissé une image de Tony Servilo l'acteur principal donc de Silvio et les autres l'acteur fétiche, ils en sont à leur cinquième collaboration Tony Servilo, l'acteur fétiche de Sorrentino écartant, donc grimé en Berlusconi puisque ce film est un biopic on reviendra, c'est pas tout à fait aussi clair enfin, il a été financé et produit comme un biopic sur la vie de Berlusconi et vous voyez dans une pose typiquement italienne donc Tony Servilo avec une magnifique image une magnifique caméra, une magnifique lumière présidé comme ça à une fête autour de la piscine et vous avez été 120, je crois, entre 115 et 130 en quelques heures ce qui est beaucoup pour un post YouTube les post YouTube n'ont pas l'aura naturel n'ont pas le référencement structurel des vidéos vous avez été donc relativement nombreux à manifester votre intérêt pour ce film pourquoi ? car il fait sans doute écho à un qui a beaucoup marqué les esprits qui s'appelle la Grande Bellezza qui date maintenant de, je crois que c'est 2013 Qu'est-ce que c'est une vibration ? En dessous ! La Grande Bellezza donc ça remonte maintenant à 5 ans alors, prenons les choses dans l'ordre j'ai un plan, hein François Pignon avait les droits et nous on a un plan et voilà, on a les droits vous pouvez lire, moi, ma critique du film Silvio et les autres de Sorrentino en cliquant sur le lien ci-dessous qui vous renverra vers mon blog Amn'Influence alors, on va mettre l'or ma rédactrice va mettre 24-48 heures à la mettre en ligne donc, si vous êtes dans les 24-48 heures qui suivent la sortie de cette vidéo le lien n'y sera pas mais à compter de cette date, il y sera en fin de vidéo et je vous invite à rester bien jusqu'à la fin je me suis inspiré d'un autre YouTuber que je suis dans un domaine qui n'a rien à voir qui s'appelle Doug de Mureau pour ceux qui connaissent et j'ai créé un High Score donc, High H-I H-I comme homme d'influence score comme score quand désormais je parlerai d'un film je lui donnerai à la fin une note basée sur un certain nombre de critères que je vais maintenant parcourir avec vous ou pas non, gardons la surprise pour la fin vous découvrirez sur la fin les 5 critères aboutissant à la note que je donne au film Silvio et les autres je noterai également rétrospectivement rétroactivement les 2 opus précédents de Sorrentino que j'ai vu à savoir La Grande Bellezza obviamente et Youth et vous serez d'autant plus intéressé par cette note que vous en serez partie active c'est-à-dire que le 5ème critère de cette note c'est vous qui allez le donner donc vous allez être partie prenante de la note que je donnerai au film alors qui est Paolo Sorrentino le réalisateur scénariste de Silvio et les autres alors bon très rapidement une petite mise en perspective ne vous inquiétez pas on ne s'y apesantit pas 9 longs métrages 4 courts métrages 3 téléfilms un film de télévision comme on disait L'homme en plus L'homme en plus L'homme en plus était son premier long métrage et remonte à 2001 le monsieur est de 70 donc il a 8 ans de plus que moi donc il a 48 ans ouf il en fait beaucoup plus ne dimostra molto di più Deliani il a l'impression qu'il en a 60 c'est un petit peu comme Asselineau il y a des gens comme ça ils font 15-20 ans de plus que leur âge il accède à la reconnaissance internationale avec son deuxième film Les conséquences de l'amour Les conséquences de l'amore sélectionnés en compétition officielle à Cannes 2004 le festival des films de Cannes 2004 celui qui obtiendra son premier prix le primo premio s'appelle le Divo une biographie romancée de l'homme politique italien Giulio Andreotti toujours incarné par donc l'acteur fétiche de Sorrentino Paolo Sorrentino Tony Servillo et donc il obtient le prix du jury du festival de Cannes en 2008 même si bon finalement le personnage historique l'homme politique dont il s'inspire un petit peu comme vous savez le personnage du Grand Bleu là pas Jacques Mayol mais l'autre Enzo Molinari il s'était plaint en fait que c'était une fiction qui n'avait pas grand chose à voir avec la réalité ce n'est pas le sujet du jour en 2003 son chef d'oeuvre selon moi La Grande Bellezza entre temps Youth auquel on donnera une note bien moins bienveillante on va dire à la fin pour être gentil et la série a succès avec Jude Law The Young Pope alors La Grande Bellezza était une actualisation magistrale de la Dolce Vita donc le film culte des années 60 qui mettait en scène le désoeuvrement des mondains au milieu d'une Italie en miracle économique on a tendance à dire que la quinzaine du miracle économique italien c'est en gros 1950-1965 donc poste seconde guerre mondiale La Grande Bellezza donc met en scène une mondanité en plein catharsis de fait et d'art conceptuel dans un contexte de marasme économique donc premier parallèle premier parallèle croisé La Dolce Vita c'est des mondains désoeuvrés dans une Italie dans un contexte de miracle économique La Grande Bellezza c'est de défaite et de l'art dans un contexte de marasme économique soit l'exact au contraire bon alors quand on fait le syncrétisme quand on tente de faire l'exégèse des deux on arrive à la conclusion provisoire suivante le mondain est l'envers tragique de la société réelle quand l'une pleure l'autre chante et vice versa l'analyse la critique du film Silvio et les autres qui va suivre sera donc fatalement teintés de La Grande Bellezza puisque je conçois à titre personnel ces deux films comme un diptyque c'est à dire comme une oeuvre composite à considérer dans sa globalité Silvio n'est pas un biopic je vends directement la mèche je vous avais laissé entrevoir quelques doutes dans ma présentation sur sa nature véritable de biopic pour moi Silvio n'est pas un biopic sur Berlusconi au sens où il échappe aux conventions cinématographiques du biopic c'est un long métrage sur une certaine société italienne plus commerçante bling politique arriviste et nouveau riche que La Grande Bellezza qui mettait en scène je le rappelle je le rappelle des aristocrates avant tout où Berlus donc vient à jouer le premier rôle non parce que ce rôle lui serait distribué d'office mais parce qu'il tire la couverture à lui alors ça c'est une première clé de lecture de Silvio et les autres c'est que c'est un biopic où entre guillemets où le personnage incarné par l'acteur principal finalement n'hérite pas de facto de son de son statut de personnage central il n'est pas l'épicentre du film il gagne son statut de personnage central par tout un tas d'artifices de talents de convictions de casuistiques dialectiques de pilpuls de charisme de rouri d'argent de démonstration de valeur faisant qu'il attire plus les regards à lui que les autres alors d'ailleurs ce premier embryon d'analyse cette première hypothèse interprétative me semble confirmée j'hésite je ne vous mettrai sans doute pas les images auxquelles je pense en post-production car c'est du copyright combini et je pense que ça me ferait sauter la vidéo ça me ferait striker mais je vous mettrai ci-dessous le lien vers une interview de paolo sorrentino par le site français combini où vous verrez qu'il mentionne explicitement le talent premier de berlusconi qui était de capter la lumière des projecteurs et de l'attirer à lui donc je pense ne pas avoir tout à fait tort sur ce point alors maintenant qu'on a dit que silvio et les autres n'est pas exactement le biopic qu'il prétend être donc les sous-jacents à l'action sont la corruption et la jouissance à la cour du roi c'est un film de cour c'est un film d'influence c'est un film de trafic d'influence c'est un film pour les hommes d'influence oui bon celle-ci vous l'aviez vu arriver mais comme nous ne sommes plus à la cour nous ne sommes plus en monarchie mais en république le roi n'est pas un monarque le roi c'est le parlement en l'occurrence le fameux il sénato le fameux sénat italien d'où la réplique mise en avant dans la bande-annonce le trailer la bande-annonce de silvio et les autres convincere 6 sénatori sur ces arrière-plans se déroulent non pas une intrigue mais deux intrigues et c'est là que selon moi Paolo Sorrentino commence à se mélanger les pinceaux et c'est là que selon moi son producteur et slash ou son monteur aurait dû monter sur ses grands chevaux et le gronder un petit peu donc il tente Sorrentino de nous imbriquer de nous encastrer deux intrigues la première qui est la vie d'un intriguant d'un fils d'industriel entre pute et cocaïne qui rêve d'entrer dans la cour du cavalier aéré et la seconde intrigue donc l'intriguant est dans la première partie de sa vie c'est un jeune il a 30-35 ans et la seconde intrigue est la seconde partie de vie donc un Berlusconi vieillissant et affaibli exfiltré de la vie politique il n'en est pas totalement irresponsable d'ailleurs puisque le contexte historique c'est que au début des années fin des années 2000 début des années 2010 toute la bien-pensance européenne l'empire européen auquel l'Italie est asservie en tant que membre à l'UE a délégué un de ses sbires un de ses starship troopers qui était non pas Renzi mais Monty pour tenter de mettre en place la politique de rigueur voulue par Francfort la BCE Bruxelles etc avec taillage dans les dépenses publiques sauf que Berlusconi a vu ça comme simplement meurtrier pour le futur de sa carrière politique et en plus de ça quand on y creuse de près je vous ferai peut-être si vous le souhaitez dites-le en commentaire un résumé politique un peu sérieux de la situation économico-sociale italienne en réalité l'Italie a quand on regarde en brut une dette supérieure à la France mais une grande partie de cette dette est due aux intérêts c'est-à-dire qu'en fait l'Italie emprunte sur les marchés à des taux d'intérêt au moins 50% je n'ai pas le chiffre en tête pardonnez-moi je pourrais mettre en pause tricher aller voir sur Google et prétendre le savoir je ne le fais pas bon c'est de l'honnêteté à emprunte sur les marchés à un taux au moins 50% supérieur au taux de la France et donc c'est le différentiel c'est le delta de nos taux d'intérêt d'emprunt sur les marchés qui explique que la dette italienne soit supérieure en réalité l'Italie est moins désindustrialisée que la France elle est plus industrialisée et sa balance d'excédent déficit commercial est plus favorable voilà fin de la parenthèse donc un intrigant qui va crescendo et un Berlusconi qui va décrescendo simplement Sorrentino n'est pas arrivé à établir la jonction entre ces deux histoires qui se cherchent qui se lèchent qui s'imbriquent finalement assez mal et la preuve en est la démonstration malheureusement un petit peu triste et éclatante qui n'y est pas arrivé c'est qu'en Italie le film est sorti non pas en un opus mais en deux l'Euro 1 et l'Euro 2 donc il y a un gros problème en fait au niveau du montage bon donc les limites du film voilà j'y étais arrivé j'ai anticipé sur mon plan limite qui pour moi disqualifie Silvio et les autres d'emblée de toute prétention à la reconnaissance qu'a obtenu son aîné donc j'ai dit il y a un énorme problème de montage qui n'est pas perceptible dans la bande annonce car la bande annonce est absolument jouissive mais le film en réalité même s'il y a profusion d'une maestria technique alors moi vous savez qu'elle adore les lumières car ça c'est de la lumière les lumières sont sublimes les plans sont sublimes les travelling sont sublimes les cadrages sont sublimes les détails sont sublimes c'est onirique c'est surréaliste c'est fin c'est tout c'est ça mais c'est très mal monté on peut avoir un film avec des plans lents mais dont le rythme dont le séquençage dont le montage que le montage rend captivant comme la grande belleza ce n'est pas le cas ici il n'y a que la bande annonce qui est bien montée le résultat final a des immenses disparités de rythme il y a des scènes qui prennent trop de place d'autres qui n'en prennent pas assez résultat on se perd et surtout il n'est pas arrivé à encastrer ces deux histoires résultat il se débarrasse de ses personnages avec violence et incohérence Sorrentino il l'a déjà fait dans la grande belleza qui n'est pas un film au montage absolument parfait même s'il est bien meilleur en se débarrassant dans une parfaite incohérence sans prendre la peine de nous donner le moindre indice sur les causes de sa disparition de l'actrice que courtisait enfin que courtisait chastement Tony Servillo vous savez c'est l'ex-danseuse de variété l'ex-danseuse de Lido qui tout à coup on se demande si elle n'est pas morte du sida ou quoi elle disparaît en un claquement de doigts sans la moindre hypothèse interprétative c'est quand même une carence enfin il y a quand même quelqu'un qui a oublié au montage à la relecture de dire on a oublié d'encastrer la scène nécessaire pour donner l'indice simplement l'indice au téléspectateur au spectateur de où est-elle passée donc là il retombe dans ses travers sur Antino en se débarrassant de ses personnages avec trop d'incohérences le mondain l'intrigant disparaît on ne sait pas ce qu'il devient et c'est le cas également d'autres personnages et de ses symboles quand un réalisateur autre limite du film quand un réalisateur commence une interview par vous verrez l'interview de Konbini si vous cliquez sur le lien ci-dessous quand on lui demande de présenter son film sa première réponse c'est je ne sais pas alors moi quand un réalisateur et scénariste commence par je ne sais pas vous présentez mon film pour moi c'est qu'il y a eu un ou des gros problèmes en amont de plus quand un film est divisé d'emblée en épisodes je vous rappelle qu'il est sorti en deux épisodes en Italie à moins qu'on parle Star Wars il y a un autre problème et tout ça c'est le montage donc les forces de Sorrentino y sont la psychologie y est le rapport homme-femme y est alors vous m'attendez sur ce sujet c'est absolument tragique puisqu'on voit qu'en réalité les femmes les italiennes jeunes et belles sont dénuées de toute vertu mission que ce soit assignée par la société ou par elle et elles sont monnaie d'échange entre des hommes qui détiennent qui le rôle de sénateur qui les marchés publics qui l'argent qui le pouvoir qui les médias et en fait elles sont passées d'homme en homme comme des monnaies d'échange pour la on dirait en français la pénétration de leur voix génitale ou en italien on dirait la fic donc voilà tout ça sur une débauche d'effet et de maestria technique qui fait que selon moi c'est de toute façon même dans ses mauvaises réalisations même dans ses mauvais films c'est le mais ce sont les meilleures images de fait c'est-à-dire que c'est incroyable le don qu'il a le talent qu'il a à filmer le dionysiaque il filme paradoxalement très mal le sexe à moins que ce ne soit voulu pour montrer la cruelle laideur encore une fois de ces de ces levrettes entre deux portes avec le caleçon sur les chevilles peut-être la laideur de ces hommes mais finalement encore une fois c'est le pastiche tragique de d'une société dont c'est même pas un pastiche d'ailleurs il a il est obligé pour des raisons légales de ne pas vendre ce film comme un biopic mais comme un comme un pastiche comme un roman comme un conte comme quelque chose de romancé mais voilà on n'est pas dupe alors mon high score c'est-à-dire le score totalement pas totalement subjectif à la fois objectif et subjectif que Stéphanie Edouard et ses chatons donneront au film qui valent la peine donc nous commençons avec les trois Sorrentino mais nous étendrons bien sûr à d'autres réalisateurs première catégorie mise en scène bon alors là ça n'est pas ça pourrait être aussi magistral que la grande débellée de ça ça pêche simplement par le montage selon moi il y a eu des conflits au niveau du montage et en dépit de la brillance de la perfection technique froide des images je minore la note de mise en scène à laquelle spontanément avant d'entrer dans la salle avant d'aller assister à cette avant-première de Silvio et les autres je m'attendais à une mise en scène de 8 ou 9 sur 10 je suis obligé de minorer cette note à 6 pour des raisons de montage le scénario pareil je minore ce à quoi je m'attendais je pense qu'avec la richesse de l'imbroglio humain personnel politique amoureux sexuel médiatique de l'absus absolument non révélateur de Berlusconi il y avait bien mieux à pondre et à ficeler comme scénario je ne lui donne qu'un 5 poussif l'interprétation est comme à l'habitude chez Sorrentino brillante on ne peut pas la prendre en défaut à aucun moment je la note même avec un point de plus je la majeure par rapport à la grande débellée de ça car le personnage de Berlusconi me semble plus éloigné de la base du jeu d'acteur de Tony Servillo donc il me semble d'autant plus impressionnant d'incarner un personnage qui est de composition donc je lui mets je lui donne généreusement 8 intérêt pour les rapports hommes-femmes 8 alors c'est je ne veux pas dire que c'est irregardable pour un utopiste par contre les plus utopiques d'entre vous vont en prendre pour leur grade et voir la réalité de beaucoup de femmes jeunes et appétissantes dans les cercles de pouvoir qui sont transformées en monnaie d'échange j'avais eu cette discussion avec mon pote Fred Delavier avant de m'installer en Italie Cheikh Delavier il me disait on y rentre par la cuisse et en réalité c'est ni vrai ni faux enfin c'est un peu vrai un peu faux ce qu'on observe c'est que finalement beaucoup de femmes sont réduites à un rôle de présentation de potiche quiconque a grandi avec les chaînes de télé italiennes des années 80-90 se rappelle de ces femmes berlusconiennes de ces potiches à demi-nue à côté des présentateurs à cravate colorée et bien là c'est le stade du dessus c'est à dire qu'elles sont vraiment monnaies d'échange dans des cercles d'influence où finalement l'envers des fêtes la fin des fêtes est l'envers tragique du début c'est à dire que Sorrentino filme excessivement bien à la manière d'un Moravia qui écrivait mieux le désamour que l'amour Sorrentino filme encore mieux la fin des fêtes que le début c'est à dire l'aigreur la rancœur le dégoût l'acrimonie des participants et des acteurs à la fin des fêtes symbolisé d'ailleurs par cette scène où je ne vous spoil pas grand chose mais où le personnage de Berlusconi choisit celle de toutes ces demi-putes alors il y en a 28 il y a 40 femmes qui l'attendent à une table il choisit la plus jeune la plus pure la moins droguée la moins pervertie la moins dévoyée pour lui faire ses avances qu'il fait de façon très traditionnelle on s'imaginait on avait une image de Bunga Bunga de lui bien plus bien plus violemment pathétique il lui fait une cour très lente très respectueuse il l'accompagne dormir il s'assied à côté il la laisse somnoler il ne la touche pas et quand il s'approche pour lui déposer chastement un baiser sur le front elle l'humilie je ne vous dirai pas comment mais elle l'humilie tout est aussi pathétique présidente là il n'y croit plus c'est vraiment la fin de ses espoirs de reconquête car pour reconquérir les sénateurs et le peuple italien il lui fallait devenir redevenir ce qu'il avait été à ses débuts c'est à dire un excellent vendeur Berlusconi est quelqu'un qui a agrandi sa fortune en vendant de l'immobilier dans la zone de Milan alors c'est là que vous intervenez vous voyez que j'ai mis un 7 en fait c'est un 7 parfaitement comment dire c'est un 7 parfaitement c'est simplement un titre d'exemple donc c'est vous qui allez choisir cette note par exemple si vous choisissez 7 le film obtiendra la note finale de 34 sur 50 mettez en commentaire que vous l'ayez vu ou idéalement si vous l'avez vu mais sinon notez simplement l'intérêt que ce titre que ce thème que ce réalisateur et que ce film l'intérêt que vous lui portez et je publierai lors de ma prochaine critique de film la note que vous lui avez donnée et on obtiendra le high score de l'Euro autrement dit en français Silvio et ses petits copains Silvio et les autres le nouvel opus de Sorrentino vous avez mis votre commentaire vous avez donc noté ce film vous avez liké la vidéo vous vous êtes abonné vous avez cliqué sur la cloche c'est bien vous pouvez comme disaient les guignols à l'époque éteindre votre tablette ou votre ordinateur et reprendre une vie normale bon dimanche soir à tous ah oui alors pour ceux qui se demanderaient je ne sais pas si c'était visible mais ce qu'on ce qu'on déguste ensemble aujourd'hui et bien aujourd'hui on a dégusté pendant la préparation de cette vidéo une décoction maison décoction maison de curcuma de cannelle de gingembre frais de poivre et de miel voilà donc ça j'en profite pour également faire un petit clin d'oeil à quelqu'un qui se reconnaîtra je n'aime je n'aime je n'aime je n'aime je n'aime